Bonjour à tous. Troisième paragraphe de ce chapitre 9 sur les réseaux électriques, première partie. Ce paragraphe va permettre d'étudier un exemple d'application des lois de Kirchhoff. Cet exemple le voici. Il s'agit d'un circuit qui est dessiné sur la figure. Là, vous voyez un générateur de force électromotrice E. Il y a aussi un récepteur de force contre électromotrice E' et diverses résistances. On donne les valeurs numériques des différents éléments et on nous demande de calculer l'intensité du courant électrique dans le récepteur, qui va traverser le récepteur. Bien, la première chose à faire, c'est de placer directement sur le schéma les différentes valeurs numériques. Alors, effectivement, l'électrocynétique, c'est l'une des rares branches de la physique. On vous demande de remplacer les valeurs numériques avant de terminer le calcul littéral. Vous savez, d'habitude, on vous demande de faire d'abord le calcul littéral, trouver la formule, de l'encadrer, puis de faire l'application numérique. Ici, non. Ici, non, parce que les formules, sinon, sont très complexes, alors qu'il s'agit en fait d'une simple valeur numérique. Bon, alors, regardons le nombre de nœuds. Le nombre de nœuds, vous voyez, il y a les nœuds A, B, C, D. Il y en a 4. Ensuite, le nombre de branches, bon, ben, écoutez, vous regardez le schéma, A, B, A, D, A, C, tout ça, bon, ben, il y en a 6. On va ensuite choisir sur chaque branche un sens positif arbitraire pour les courants. Alors, arbitraire, parce que je ne sais pas dans quel sens circule le courant. Donc, moi, je vais choisir un sens et le calcul va me montrer si c'est le bon sens. Pour déterminer le courant qui passe dans le second volt, il faut que je tienne compte de toutes les autres données. Et donc, pour cela, je vais choisir des sens. Alors, vous allez voir sur les figures, vous voyez, j'ai pris I, par exemple, comme ça. Bon, ça, je n'ai pas trop le choix. I, évidemment, il va être ici. Il va être dans ce sens. Ensuite, il y a en A un courant I1, puis un courant I2, enfin I1, I2, un courant I3. Je prends, par exemple, I3 qui va de B vers D. Je n'ai aucun moyen de savoir s'il circule effectivement comme ça ou dans l'autre sens. Bon, revenons à ce qu'on disait. Il y avait 4 nœuds et 6 branches. Et donc, le nombre de mains indépendantes, c'est 6 moins 4 plus 1, c'est 3. Bon, cela dit, enfin, ces 3, on les voit très bien ici. 1, 2, 3. Très bien. Alors, s'il y a 3 mains indépendantes, c'est qu'il va y avoir 6 courants fondamentaux. Alors qu'il y a 6 branches. Donc, en principe, il y avait 6 courants à déterminer. Mais en fait, il n'y en a que 3 qui sont fondamentaux. Les 3 autres, eh bien, les 3 autres vont pouvoir s'exprimer en fonction de ces 3 fondamentaux. Donc, c'est ce que je vais faire en appliquant les lois des nœuds. Par exemple, pour le courant I qui va arriver ici en A, je cherche le curseur, voilà. Eh bien, vous voyez, il se partage. Bon, moi, j'ai pris cet exemple. Par exemple, là, c'est I2. Et ce qui va rester, donc I moins I2, c'est ce qui va dans le sens. Et je fais la même chose pour les autres. Enfin, vous voyez les relations qui sont écrites en bas. Et on écrit directement sur le schéma ces nouvelles valeurs. Enfin, ces nouvelles expressions, plutôt. Bon, il y a aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a ce générateur-là, ce récepteur-là, pardon, de 50 volts. Il faut bien lui donner des bornes. Vous savez qu'un récepteur, une fois qu'il est traversé par un courant, il a une bande positive et une bande négative. Donc, on va le remplacer par un générateur monté en opposition sur le courant qui le traverse. Cela veut dire que cette borne-là sera la bande positive. Le courant rentre par la bande positive, le courant rentre dans le récepteur par la bande négative. Et l'autre sera donc la négative. Alors, les différentes mailles, on va choisir un sens de parcours, mais alors qu'il est complètement arbitraire. Chacun choisit ce qu'il veut, mais il faut indiquer sur la figure ce qu'on choisit comme sens. Par exemple, ici, vous voyez I1, enfin, la maille 1, la maille 2, la maille 3. Et puis ensuite, là, je vous rappelle l'équation en maille, l'équation générale. Vous vous rappelez, il somme des RI avec un signe plus ou moins, plus la somme des E avec un signe plus ou moins égale 0. Donc ici, on va voir concrètement, avec des valeurs numériques, qu'est-ce qui se passe, quand est-ce qu'on met plus, quand est-ce qu'on met moins. Alors, commençons par la maille numéro 1. Vous voyez, si je la parcours, ici, voilà, à partir de A, j'en compte I2 dans le bon sens, donc 30 I2, plus 20 I3, voilà, je rentre par la bande positive, donc plus 50, et là, je vois un courant dans l'autre sens, donc c'est moins 10 fois I moins I2. Voilà, c'est ce qui a marqué ici, ce qui a marqué ici, pardon, égal 0. Bon, ben, j'arrange cette expression, je groupe les... enfin, je développe, et je fais passer le moins, le 50 dans le membre de droite, ce qui va donner moins 50, et vous voyez les 3 courants fondamentaux, I, I2, I3. Je vais donc obtenir un système de 3 équations, 3 inconnues. J'écris maintenant la maille numéro 2, donc, voilà, vous vérifiez que c'est bien ça, la maille numéro 2, 30 I2 moins I3, donc, ça veut dire qu'on a commencé en B, où est-ce qu'il y a le curseur ? Voilà, B, et on va en C, donc, je... 30 fois I2 moins I3, ensuite, là, il y aura un signe moins, moins 50 fois I moins I2 plus I3, ensuite, je rentre là, moins 50, moins 20 I3, et tout ça va donc être égal à 0. Alors, comme tout à l'heure, je développe et je fais passer à droite les termes constants, ça me donne ceci, et puis, avec la main numéro 3, donc, là, voilà, on va partir 10 I moins I2, donc, on part de A, ici, on part de A, et on va vers D, on trouve 10 I moins I2, puis, ensuite, on va vers C, donc, on a plus 50 I moins I2 plus I3, et puis, on revient par le générateur, on rentre, donc, avec la bande négative, donc, ça fait moins 50, et ça y est, on revient en A, et donc, ça va être égal à 0, là encore, je fais passer à droite le terme constant, et voilà, ça me donne ma troisième équation. Vous voyez, donc, on a un système de trois équations, trois inconnues, bon, ben, on le résout avec la méthode que l'on veut, ici, on va utiliser la méthode des déterminants, moi, j'aime bien, c'est le truc bateau, quel que soit le système, avec la méthode des déterminants, bon, ben, on va trouver le résultat, on calcule le discriminant, delta, puis, le delta indice I3, puisque c'est I3 qu'on cherche, j'ai pas besoin de calculer les autres courants, les autres intensités, il n'y a que I3 qu'on m'a demandé, donc, je calcule delta I3, et ensuite, je dis que I3 égale delta I3 sur delta, je le calcule A, je trouve une valeur négative, moins 0,38 ampères, bon, évidemment, la première chose à faire, c'est de revérifier les calculs, parce que l'expérience montre, c'est incroyable le nombre des taux de riz, le nombre d'erreurs qu'on peut faire, mais, bon, ben, non, là, il n'y a pas d'erreur, c'est bien moins 0,38 ampères, alors, le C- signifie que le courant vérité, dans la branche, BD, le courant ne circule pas, comme j'ai supposé moi, de B vers D, mais qu'il circule dans l'autre sens, alors, cette fois-ci, je ne vais pas, je ne vais pas pouvoir dire, qu'il circule de D vers B, avec l'intensité 0,38 ampères, non, parce que là, il y a un récepteur non polarisé, et donc, lorsque je vais changer le sens de I3, du coup, je change la polarité de ces récepteurs, la bonne positive va devenir ici en bas, du côté de D, et donc, mon système d'équation va changer, il faut que je recommence la mise en équation, il faut que je recommence les calculs, Alors, je commence par changer, donc, le sens I3 sur la figure, mais, d'ailleurs, regardez, le fait que j'ai mis I3 ici, donc là, ça va amener, par exemple, à dire que j'ai I moins I2, moins I3, alors que tout à l'heure, j'avais I moins I2, plus I3, donc, si ce n'était que ça, s'il n'y avait pas ce récepteur, ça veut dire qu'on aura changé I3 en moins I3, et donc, je vais trouver, donc, moins I3 égale moins 0,38 ampère, ce qui fait que I3 serait égal à 0,38 ampère, mais la question, c'est que maintenant, j'ai ici un récepteur, et donc, ça va changer, on va le voir tout de suite, dans la première équation, par exemple, si on écrit la loi des mailles, avec la maille 1, la voici, et vous avez compris ce que je voulais dire, avec cette histoire de récepteur, donc, tout à l'heure, j'avais plus I3, maintenant, c'est moins 20 I3, et, par contre, là, j'avais plus 50, maintenant, j'ai moins 50, c'est-à-dire que, ce n'est pas simplement la variable I3, qui est devenue moins I3, parce que là, bon, ça y est, ce serait le même système, mais simplement avec un changement de variable, non, là, l'équation change, au lieu d'avoir, ici, plus 50, comme tout à l'heure, j'ai maintenant moins 50, il faut vraiment que je refasse le calcul, alors, maille 2, non, d'abord, je réécris les choses, voilà, puis, je fais la maille 2, vous vérifiez que c'est bien ça, bon, j'arrange les choses, je passe à la maille 3, bon, je passe maintenant un peu rapidement, parce que, vous savez, vous avez compris comment il faut faire, l'intérêt maintenant, c'est que vous, quand vous allez faire vous-même ces calculs, vous allez pouvoir vérifier si vos calculs sont corrects ou non, à nouveau, on a un système de 3 équations, 3 inconnues, on le résout, voilà, en calculant à nouveau les discriminants, delta, delta I3, et j'en déduis I3, qui est égal à delta I3 sur delta, à nouveau, c'est négatif, moins 0,77 ampères, bon, ben, quel que soit le sens de I3 que je prends, je trouve que I3 est négatif, ça veut dire que le problème n'a pas de solution, il n'y a aucun courant qui circule dans cette branche, ça veut dire que la FEM de 50 volts là, qui était en bas du générateur, elle n'est pas suffisante pour faire fonctionner ce récepteur, et bien, voilà, j'espère qu'avec cet exemple maintenant, vous voyez concrètement comment on applique les lois de Kirchhoff, la prochaine vidéo, on va voir une nouvelle méthode qui sera le terrain de Mille-Maine, au revoir.